Enfin, un bon bol d'air bien frais, on vous emmènera sur la côte en baie de Somme pour une balade. Un dernier dimanche à profiter du ciel presque bleu avant le retour de la pluie. Ce n'est pas encore l'affluence des grands jours, mais la réputation du chemin de fer de la baie de Somme n'est plus à faire. Alors pour cette reprise, les visiteurs ont répondu présents, malgré une température glaciale. Très frais, mais bon, pas mal de monde, surpris du nombre de personnes. Mais bon, vu le temps qu'il fait, le beau temps qu'il fait, ça va bien le faire. Du Crotoy à Saint-Valry-sur-Somme, les paysages défilent lentement. Ce couple, originaire de Reims, est séduit par ses grandes étendues gelées. Il y a une région viticole et ici c'est un paysage qui est vraiment différent. Cet espace entre marins et assez terriens avec toute cette baie, tout ce paysage, c'est très agréable. Une courte pause en gare de Noyelles-sur-Mer, de quoi profiter pleinement de cette promenade atypique. On est venu faire la balade aujourd'hui pour faire une petite escapade, escapade nature, parce qu'on vient d'Ile-de-France. Donc il fait beau. Il est un peu froid par contre, mais il fait beau, donc on a voulu en profiter et un peu voir la mer. Et sur les plages de la côte, bon nombre de vacanciers, souvent originaires de la région parisienne, ont eu la même idée. On est venu prendre l'air, je crois qu'on est servi. On a décidé de venir voir la mer, ça faisait un moment qu'on n'avait pas bougé. Et donc profiter et du grand air, des grands espaces et de la région. Cette famille a maintenant prévu d'aller observer les phoques. Comme beaucoup de touristes, elle n'espère qu'une chose, que la température remonte un peu.